C'est le plus grand ennemi du chrétien, c'est la peur. Et là, dans ce temps de paix, il faut faire face à la peur. Il faut décider, Seigneur, quoi qu'il arrive. Si tu décides, bon, je ne le cherche pas. Amen. Je cherche, gloire à Dieu, pour la couronne du martyr. Mais je ne cherche pas cette couronne-là, pour vous rassurer. Amen. La Bible dit de prier pour tous ceux et ceux qui sont en autorité, pour que nous puissions mener une vie paisible. C'est important. Je vais toucher un mot là-dessus dans un instant. Mais il ne faut jamais avoir peur de mourir. Jamais. Surtout pour sa foi. Maintenant, si vous faites une bêtise, là, il faut avoir peur. Mais quand vous vivez vraiment pour la gloire de Jésus, vous vous donnez entièrement pour sa gloire, et pour son honneur qu'on hôte ta vie, mes amis, c'est... Aux yeux de Dieu, il n'y a rien de plus glorieux. Et il n'y a rien, si je peux dire, qui avance mieux la cause de Jésus-Christ. Merci Dieu pour toutes les réunions de prière. Et merci au pasteur Jean-Pierre qui a pris cette initiative d'avancer ce temps de prière ce matin. Et de prier, je pense que c'est très important. Prier pour la protection du pays, c'est important, mes amis. Mais il faut comprendre que là, le corps de Christ a pris un grand pas d'avance. Grâce à ce qui s'est passé à notre frère. Il est, vous imaginez, il est sur la couverture de tous les magazines de France. On cite ses prédications. C'est extraordinaire. Quelle occasion. Quel prix à payer. Mais quelle occasion. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que dans le passé, l'Église de Jésus-Christ a trouvé toujours sa plus grande force pendant les périodes de persécution. Ses plus grands niveaux de pureté. Ses plus fortes onctions. Regardez dans les endroits du monde, là où il y a le plus grand miracle. Et souvent, c'est aussi là où il y a le plus haut niveau de menaces contre les chrétiens. Hello. Est-ce que je le cherche? Est-ce que je le souhaite pour vous de vivre sous la menace? Non, pas du tout. Aucun père ne le souhaite pour ses enfants. Et Dieu ne le souhaite pas pour nous, dans ce sens de cœur de père. Néanmoins, il a une mission, c'est d'avancer son royaume sur la terre. Et peut-être par ma mort, son royaume peut s'avancer plus vite. Si il le décide. Ce n'est pas moi qui va le décider. Amen. Est-ce que vous suivez un peu le raisonnement? J'aimerais juste que nous soyons bien accordés avec les Écritures et l'histoire de l'Église. Maintenant, on va parler ce matin de la guerre. OK? Pas la guerre au niveau des armes naturelles et physiques, matérielles. Mais la guerre spirituelle. Éphésiens 6 et le verset 10. Éphésiens 6, le verset 10. Pendant que vous trouvez le passage. Ah, vous y êtes déjà les frères. Super. Il était vraiment sur mon cœur, parce que Jean-Pierre, surtout par rapport au sujet de prière et intercession. Il faut vraiment prier pour les forces de l'ordre. Il faut prier pour la police. Quand j'étais petit garçon, ma mère m'a toujours dit que si jamais j'avais un problème, trouver un policier. Parce qu'il est là pour m'aider. Je sais que, je ne sais pas pour toute la France, mais au moins ici à Paris, on a plutôt tendance de craindre la police. La police est là pour la répression, pas forcément pour la protection. Néanmoins, il faut changer ça. Amen. Il faut changer ça. Parce que les gens qui sont toujours les premiers à intervenir lors d'une crise d'otage, c'est qui? C'est la police. Il faut prier pour eux. Quelle que soit votre attitude. Même si vous étiez, même si vous avez une fois un jour chopé une amende injustement. Vous avez, vous en voulez à la police. Il faut vraiment tirer ça dans la grâce de Dieu et pardonner. Merci pour les amènes de quelques-uns. Je vous dis que la police est vraiment, la Bible dit en Romain chapitre je crois 13 ou 12, 12, 13, quelque chose là-bas. Que l'autorité vient de Dieu et l'épée, en parlant justement des forces de l'ordre, est un instrument du Dieu. Ok? Donc on ne peut pas critiquer la police si on ne prie pas pour elle. Merci pour la amène que j'ai eue. Vous êtes vraiment silencieux ce matin. Vous savez, quand je vais aux Etats-Unis, je dis, vous les Américains, vous devez venir apprendre des Français. Parce que là, quand je dis quelque chose de bien, ils disent tout ça mène. Ne faites pas de moi un menteur ce matin, s'il vous plaît. Il faut prier pour la police. Merci. Ok. Et quand vous voyez un policier, pourquoi pas juste aller lui remercier pour son travail. J'ai entendu, bon, ça remonte il y a des années, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on pourrait faire ici, mais j'ai entendu parler une fois qu'il y a eu une crise budgétaire dans une ville américaine. Et puis la police, qui normalement, à l'époque de Noël, recevait une sorte de prime de fin d'année, mais cette année, parce qu'à cause de la crise budgétaire, la ville n'avait plus d'argent pour payer la police leurs primes. Donc c'est l'église, c'est les églises de la ville qui se sont mises ensemble pour recevoir une offrande en faveur des polices. Simplement, avec un petit mot, pour vous remercier de votre service à notre communauté. C'est tout. Que Dieu nous parle. Amen, que Dieu nous parle. Parce que ça c'est vraiment, ça c'est notre ligne de protection civile. N'est-ce pas Stéphane? À part Stéphane, est-ce qu'on a d'autres policiers dans l'église? Ne mettez pas la caméra sur lui. Est-ce que je veux qu'ils viennent ici dans la paix? On ne sait jamais qu'ils regardent l'internet, n'est-ce pas? Ok? Il faut prier, s'il vous plaît, frères et sœurs. L'autre chose pour laquelle, Dieu me l'a dit ce matin, il faut prier pour les militaires. On a quelques militaires dans l'église aussi, je ne vais pas les nommer, mais on a quelques militaires. Il faut prier pour eux. Ok? Il faut prier pour eux, parce qu'ils se mettent vraiment sur les zones de combat, et de plus en plus. Si la France est ciblée aujourd'hui, c'est parce qu'elle est active ailleurs. C'est ça le truc. Donc, il faut prier aussi pour les militaires, et pas juste pour les petits soldats sur le terrain, mais aussi pour ceux qui sont en train de prendre les décisions, mes amis. Le rôle de l'État, mes amis, est très simple, bibliquement parlant. Le rôle de l'État, la première responsabilité de l'État, c'est la protection de ses citoyens. La protection. L'État a reçu de Dieu l'autorisation, la juridiction de prendre l'avis de quelqu'un qui menace la sécurité de ses citoyens. En tant que chrétien, je prie pour le salut du terroriste. Amen. Et l'Église prie pour le salut. Et nous nous battons pour le salut. Mais quand on regarde et on se demande, mais quel est le rôle de l'État ? L'État et l'Église, c'est deux institutions différentes. Vous comprenez cela. Il ne faut pas attribuer à l'État le rôle de l'Église. C'est ça le problème. L'État a pris un peu le rôle de l'Église. Un peu trop. Il était trop gourmand et a pris trop de juridiction. Mais la juridiction que la Bible attribue à l'État, c'est la protection. C'est la responsabilité numéro une. Donc, prions aussi pour nos élus. OK. Le management de la société et tout le reste, ça c'est un domaine qui n'appartient pas à l'État. L'ordre de l'État, principalement, c'est la protection du pays. OK. C'est très important. Donc, prions. Prions vraiment pour tous ceux et celles. qui prennent la décision, qui ont un impact sur nous. D'accord ? Et on n'a jamais le droit de critiquer si on ne prie pas. S'il vous plaît, priez pour notre président. J'ai bien dit « non ». Prions. Il est encore le président. que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas, c'est quand même le chef d'État. Amen. Il a besoin. Il a besoin. Il a vraiment besoin. Plus maintenant que jamais auparavant. Parlons maintenant de nous et notre responsabilité. Éphésiens 6, on va commencer verset 10 et on va aller jusqu'à la fin de verset 18, les gars. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Pour aller vite. OK. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Seigneur, tu bénis cette parole et tu nous donnes maintenant l'Esprit de révélation et sagesse. Au nom de Jésus. Amen. C'est intéressant que Paul commence ce texte en disant « au reste ». Au reste. En fait, c'est assez intéressant. Nous arrivons, c'est la dernière fois que je vais pouvoir prêcher dans notre série sur la lettre aux Éphésiens. Et on tombe sur un passage là où Paul dit, en quelque sorte, « Maintenant, après tout ce que Dieu vient vous dire, je vais vous dire quelque chose qui est encore plus important. fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. » Le mot en grec, c'est le mot « en doux namo ». En doux namo. Vous allez peut-être reconnaître le doux namo. Il vient de « doux namos », qui est le mot que Jésus a utilisé en parlant du Saint-Esprit. « Restez à Jérusalem et vous serez baptisés de la puissance de l'Esprit de Dieu ». En parlant du baptême du Saint-Esprit. Le mot « en » veut dire « mettre dedans ». Mettre cette capacité divine. Mettre la force dedans. Alléluia. C'est comme si tu avales un bâton de dynamite. Tu as une force à l'intérieur. La force est là. Donc, lorsque Paul dit « fortifiez-vous », ce n'est pas dans le sens de venir au culte le dimanche matin, s'approcher à l'hôtel en demandant, « Oh, je n'ai plus de force, je suis tellement fatigué, donc priez pour moi parce que je suis au bout du rouleau. » Ce n'est pas ça. C'est plutôt le sens que on se réveille parce que toute la puissance de l'univers est déjà à l'intérieur de toi, mais il faut l'activer. Je vais essayer ce côté-là, parce que là, c'est un peu comme... Toute la puissance de l'univers est déjà à l'intérieur de vous, mais il faut l'activer. Vous êtes un peu jaloux, là, vous ? Waouh ! C'est beau ! Je vais juste rester sur ce côté-là ce matin, je pense. Vous voulez une deuxième chance ? Donc, la puissance de Dieu... Et puis, je n'ai pas encore testé la partie centrale. Vous pouvez vous mettre avec eux, comme ils étaient tellement calmes ce matin. La puissance de l'univers est en vous, mais il faut l'activer ! Waouh ! Sa force qui est un peu puissante. Le mot pour force, c'est le mot kratos qui veut dire vigueur. La vigueur de Dieu, j'aime bien ça. La vigueur de Dieu. Ouh ! Qu'est-ce qui vient dans ton esprit quand tu penses à quelqu'un qui a de la vigueur ? Je ne sais pas si vous voyez Jacques danser parce qu'avec les caméras, on ne voit pas trop souvent. Mais ça, ça a de vigueur ! Jacques, viens ici ! Fais pour nous une petite danse, là ! Rapidement, rapidement ! Viens, 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 viens ! Allez, allez ! Mais comme tu faisais avant ! Va jusqu'ici, quoi ! Viens, viens, viens ! Viens avec moi ! Parce que... OK, moi, tu sais, la danse cool... Ça, c'est la danse cool ! Mais toi, tu danses comment ? Montre-nous ! Juste un peu ! Allez, allez, allez ! Avec de la vigueur ! Wouh ! Yes ! Ça, c'est la vigueur ! Ça, c'est la vigueur ! Amen ! Et Dieu, il a de la vigueur ! Alléluia ! Amen ! Mon espoir ! Le temps et le toit ! Ouh là ! Fait chaud, là ! Alléluia ! Ça, c'est pas la vigueur ! Ça, c'est au bord de la plage ! Tout se passe bien ! Pas de soucis ! Mais c'est pas la vigueur ! Amen ! Et parfois, mes amis, il faut trouver le petit bouton à l'intérieur et dire, écoute, mon âme, on se réveille ! Oh ! On va faire un Jack ! Broqué ! Hello ! Amen ! Ok, je crois que je viens réveiller tous les garçons dans la salle sonneau. Et puis, le mot tout-puissant, c'est le mot iskous, en grec, qui veut dire la capacité. La capacité. La capacité. Dieu, il a toute la capacité de faire tout. Mais le truc, mes amis, c'est que cette capacité n'est pas juste là-haut. La capacité est déjà ici. Vous savez que vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut. Quand vous sentez vraiment fatigué et épuisé, ça, c'est votre âme. C'est pas votre esprit. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose de très important. Parfois, même, Dieu te pousse au bord de ta force humaine pour que tu puisses découvrir sa force éternelle qui ne s'épuise jamais. Quand tu dis, mais j'en peux plus, j'en peux plus, j'en ai marre. Là, tu es le meilleur candidat pour la grâce de Dieu. Tu dis, oui, c'est le diable. Alors, écoutez, c'est peut-être pas le diable, c'est peut-être ton papa. Moins convaincu. Combien de fois tu as prié, oh Seigneur, montre-moi ta puissance. Donne-moi ta puissance. Il dit, ok, je l'ai déjà mis là-dedans, mais il faut l'activer. Mais autant que tu restes dans ta force humaine, dans ta force charnelle, tu ne vas jamais activer la force de Dieu qui est en toi. Hello. S'il vous plaît, rappelez-vous de cela, parce que vous en aurez besoin l'année prochaine. Verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de, tout le monde dit afin de. Vous voyez, c'est une phrase conditionnelle. Je ne suis pas très fort en français, c'est vrai. Mais je connais la composition d'une phrase. Et quand tu vois le mot « afin », « afin de » ou « afin que », c'est conditionnel. Ça veut dire que la partie qui suit dépend de la partie qui précède. Hello. Donc, si, et quelle est la partie qui suit ? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, pour moi, si je comprends bien le français, et vous pouvez me corriger si j'ai tort. Si je comprends bien la façon dont la phrase est faite, la seule façon de se tenir ferme contre les ruses du diable, c'est de me revêtir de toutes les armes de Dieu. Donc, si je ne me revêtir pas de toutes les armes de Dieu, puis-je résister aux ruses du diable et me tenir ferme ? Est-ce que je peux le faire ? Même avec la prière du pasteur, je ne peux pas. Parce que dans la liste que nous venons lire, la prière du pasteur n'est pas dedans. Tout le monde dit, oulala, je dépends tellement de sa prière. Je pensais que c'était pour moi la baguette magique qui allait résoudre tous mes problèmes. Ah ben non. Heureusement pour nous, le pasteur n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant que nous avons clarifié tout cela, parlons un petit peu de ce que constitue notre lutte. Parce qu'il dit que nous ne loutons pas contre la chair et le sang, mais contre quatre choses. Quatre choses différentes et distinctes. La première chose, les dominations. Deuxième chose, les autorités. Troisième chose, les princes de ce monde, de ténèbres. Et puis quatrième, les esprits méchants. Rapidement. Les dominations, c'est le mot grec archer. Archer. Qui signifie un magistrat. Un magistrat. Comme un maire. Le maire de la ville. On peut dire que c'est un archer. Le mot est utilisé assez souvent dans la Bible, mais je vous donne juste quelques... Vous vous souvenez, le texte en Romain 8, 38, qui parle de l'amour de Dieu et personne ne peut nous séparer. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les archers, ni les magistrats, ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Colossiens 1, verset 16, 1, 16. Colossiens 1, 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et invisibles, trônes, dignité et domination. Les autorités. C'est quoi le mot ? C'est le mot exousia. Exousia. C'est le mot que nous traduisons juridiction. Le mot aussi traduit privilège ou pouvoir. Jésus dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre. C'est le mot juridiction, le mot exousia. Le mot exousia est différent que le mot puissance. C'est la différence entre le revolveur d'un policier et le badge. Le badge, c'est l'exousia. C'est la juridiction. Le revolveur, ça c'est la puissance. Un policier a besoin des deux. S'il se sert de son revolveur, sans le badge, c'est un crime. N'est-ce pas ? Donc, il faut les deux. Pour le chrétien, on a les deux. Mais dans le monde démoniaque, ça existe aussi les deux. Ensuite, troisième catégorie. Et c'est là où il faut changer un petit peu le texte de Louis II. Je n'ai pas pu comprendre pourquoi. C'est le mot cosmocrator. Qui vient du mot, en fait deux mots, cosmos, le monde, et kratos, qui signifie en grec saisir la force. Ou saisir par la force. Le mot cosmos est le mot saisir par la force. Et ce mot n'est utilisé qu'une seule fois dans toute la Bible, et c'est ici. Et c'est aux formes singuliers. Donc, je ne sais pas pourquoi Louis II l'a traduit en pluriel. Mais c'est une référence au prince de ce monde, qui n'est l'autre que le diable. Le prince de ce monde est ténèbre ou le diable. Et puis, finalement, la quatrième catégorie, et encore une mauvaise traduction à mon avis, on nomme la vie, les esprits méchants. Le mot grec, c'est le mot pneumatikos. On fait deux mots. C'est le mot esprit, pneumatikos, qui signifie une chose spirituelle. Tout simplement, spirituelle. Et puis, le mot porneria, qui veut dire malice, dépravation, iniquité. C'est la notion d'une chose tordue et tourmentée. Ce n'est pas du tout la notion d'être méchant, en colère. C'est plus la notion d'être pêcheur, sale, contre la nature, tordue, pervertie, etc., etc. OK? Dépravation, c'est le mot le plus proche. Ça parle de la dépravation spirituelle. OK. Comment pouvons-nous interpréter tout cela? Je vous donne un peu mon sens, les choses. Catégorie numéro une. Les principautés. Ce sont des puissances démoniaques territoriales. Des puissances démoniaques territoriales. Qu'est-ce qu'on entend par cela? Il y a une différence entre un démon qui peut affliger une personne, un individu. Nous avons toute autorité contre ces démons. Tu vois quelqu'un démonisé, quelqu'un avec une activité démoniaque, et par le nom de Jésus, nous avons toute autorité. À moins que la personne veut garder cet esprit en lui. Là, on n'a aucune autorité. D'accord? Mais si quelqu'un s'approche de moi, il cherche la délivrance, il a une activité démoniaque dans sa vie, j'ai toute autorité de chasser cette activité et bannir cette puissance démoniaque de la vie de cette personne. Et là, on parle d'une autre chose. On parle d'une puissance qui tient un territoire. Et là, il reçoit son autorité par l'accumulation de tous les péchés par les gens habitant dans ce territoire. Par exemple, au-dessus de Paris, il y a une principauté qu'on appelle l'esprit de dépression. De dépression. Et cet esprit tient son autorité par le péché du peuple. Nous, on peut prier contre cet esprit autant que nous voulons, mais cet esprit ne va pas bouger tant que le péché reste. La seule façon de déloger un tel esprit, c'est de convertir les âmes. Est-ce que vous voyez? Tu vois, quand je vois des gens qui sortent dans les rues, qui viennent de l'autre côté du monde, et ils viennent pour faire des marches de prière, et qui prient dans les rues de la ville, en train de chasser tous les esprits démoniaques au-dessus de la ville, et ils repartent. Mes amis, est-ce que les esprits partent? Pas du tout. Pourquoi? Parce que ces chrétiens n'ont aucune autorité. Et tant que les gens continuent dans le péché, l'esprit ne va pas changer. Hello. C'est pour ça qu'il faut annoncer l'apport de Dieu. Hallelujah. La seule façon de changer véritablement l'atmosphère de Paris, ce n'est pas la conversion des âmes. Hallelujah. C'est très important. Donc, ça c'est vraiment une principauté. Maintenant, encore une fois, si quelqu'un s'approche de toi, sur cet individu, tu as l'autorité. Sur la présence démoniaque en lui. Quand tu passes dans la ville de Paris, tu es couvert par la gloire de Dieu, et tu es protégé. Néanmoins, cette présence reste. Et il faut faire toujours vigilance, surtout dans la fatigue, quand il y a des situations difficiles, de ne pas céder à l'influence de cet esprit de dépression. Parce que ça caractérise l'atmosphère au-dessus de Paris. Peut-être même quelques-uns qui ont déménagé. Vous vivez ici à Paris depuis peu de temps. Déjà, vous avez goûté un peu de cet esprit. Vous dites, mais c'est lourd ici. Hello. Même quand il fait soleil, vous dites, mais quand même, ce n'est pas comme ailleurs. À cause de la présence de cette principauté. Il y en a d'autres, mais c'est l'une des principautés les plus faciles à reconnaître. OK. Même j'ai entendu témoignages de quelques missionnaires qui sont venus d'un autre pays pour évangéliser à Paris. On a fait un petit sondage au bout de la semaine. Et j'ai posé la question, combien vous avez entendu une voix dans le métro qui vous disait de sauter devant le train? Et la moitié ont levé la main. Incroyable. Quelqu'un qui travaillait dans le RATP m'a dit qu'il y a à peu près 300 suicides par an. Juste dans le RATP. C'est un par jour, presque. C'est énorme. Si vous voyez maintenant les barracades en vitriné, sur certains rails, les quails, ce n'est pas pour juste rendre plus joli. C'est pour empêcher les gens à sauter devant le train. En tout cas. OK. Deuxième catégorie, les juridictions. Les juridictions. Exousia. C'est semblable à la première chose, mais ça c'est un petit peu comme la différence entre l'usine et la pollution. OK. Si vous voulez, l'usine c'est la principauté, la pollution c'est ce deuxième catégorie. C'est un petit peu l'atmosphère et l'impact de l'atmosphère sur un territoire. Tu peux encore une fois prendre les ventilateurs énormes et souffler sur la ville de Paris pour chasser la pollution, n'est-ce pas? Mais si tu n'enlève pas les usines, tu auras toujours, dès que tu arrêtes les ventilateurs, ça serait couvert à nouveau de la pollution. On a des pics de pollution, surtout dans les périodes estivales, s'il n'y a plus de pluie ni de vent. Il faut deux, trois jours et là on fait un pic de pollution automatique à Paris. Parce qu'on est dans un bassin et l'air stagne. OK. Donc le problème n'est pas la pollution. Le problème, c'est la cause de la pollution. D'accord. On peut prier pour la pluie, pour nettoyer l'air. Mais il vaut mieux corriger la cause de la pollution. Est-ce que vous voyez ce que je vais dire? OK. Maintenant, si tu entres dans une pièce, là où quelqu'un a fumé, et même si toi, tu ne fumes pas, et tu sortes de la pièce, qu'est-ce que tu vas sentir? Tu vas sentir l'odeur du tabac. Pourquoi? Et tu dis, mais je ne fume pas. Ouais, mais bon, tu as passé du temps dans une pièce là où tout le monde fumait. Et ainsi, Paris. Paris est une ville fortement polluée par le péché. Et il faut être conscient de cela. Et prendre un bon pain régulièrement. Quand quelqu'un vous offense dans le métro, quand quelqu'un vous agresse au travail, il ne faut pas rentrer avec cette odeur. Va acheter un peu de frais braises. Arrose-toi bien avant de rentrer. Hello. Est-ce que vous voyez ce que je vais dire? Non, les gens disent frais braises, mais... Prends un peu de temps dans la présence de Dieu, arrose ton âme dans la présence de Dieu bien, avant de rentrer. Ah, c'est ça. Frais braises, vous ne connaissez pas Frais braises? Ok. Bon, bref. Ok, troisième catégorie, pour moi, encore une fois, c'est assez simple, c'est le diable lui-même. Et puis, quatrième catégorie, la dépravation spirituelle. La dépravation spirituelle, ça, c'est vraiment le sentiment du ténèbre. Du ténèbre. La chose que je remarque souvent quand je voyage et quand je sorte de l'aéroport, c'est combien le ciel est bleu. Parce que même quand il fait soleil à Paris, c'est comme si on n'a jamais vraiment un ciel vraiment bleu, bleu, bleu. Vous n'avez jamais remarqué cela. C'est l'une des choses qui me frappe aux yeux. Je dis, wow, le ciel est vraiment bleu. Et là, ça me dit, ça fait longtemps depuis que je n'ai pas quitté Paris. Parce qu'ici, même quand il n'y a pas de nuages, il y a toujours un peu de grisaille, un peu de... Il y a quelque chose dans l'air, et ce n'est jamais bleu, bleu, bleu. Imaginez vraiment quelque chose qui est tellement une dépravation dans l'atmosphère spirituelle et que ça commence à cacher vraiment le soleil. Même s'il n'y a pas de tempête, même s'il n'y a pas de nuages, c'était Sodome et Gomorrah. Tellement le péché de l'humanité a touché un niveau tellement élevé, il y avait si peu de peuple juste dans la ville. C'était comme si le soleil de la justice du Dieu était complètement couvert et personne ne le voyait. À tel point que même réfléchir, proposer à ce que, dans le cas de Lot, quand il a dit, voilà, je vais livrer mes filles aux hommes de la ville pour que ces hommes puissent leur faire tout selon leur désir, mais ne touchez pas les anges qui viennent de Dieu, vous imaginez à quel point le gars, il est dans la dépravation. Tellement écouvert. Et tu te dis, mais comment peut-on arriver là? Comment peut-on, comment une société, comment une communauté peut arriver jusqu'à là? Mes amis, on a déjà vu en Europe d'autres temps encore plus ténébreuses. Et si on cache notre lumière, notre pays peut tomber encore dans une ténèbre horrible. Nous sommes l'espoir du pays. Quelles sont les armes que Dieu nous a données? Est-ce que vous avez trouvé l'image, les gars, du soldat? Hello! Le soldat, merci. Montre-nous le soldat. Voilà notre soldat. Il manque son bouclier. Ok. Je ne sais pas où ils ont pris cette photo de moi. Pourquoi vous riez? Ok. Ok, rapidement. De temps en temps, vous pouvez le remettre, d'accord? Mais voilà. Ok. C'est pourquoi prenez tous les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux mauvais jours. C'est un mauvais jour quand on est attaqué. On ne peut pas dire que c'est un bon jour. C'est un mauvais jour. Et parfois, pour le chrétien, il y a des mauvais jours. Hello! Je n'aime pas être attaqué. Je préfère être au soleil, au bord de la plage. Sans souci. Hello! Avec tellement d'argent qui tombe de mes poches, que je n'ai jamais de soucis. Plein de bonne santé. Hello! Entouré de gens qui m'aiment. N'est-ce pas? Ok. Et vous, non? Ok. C'est un mauvais jour quand on se fait attaquer. Mais parfois, mes amis, pour le chrétien, les mauvais jours toquent à la porte. Il faut que nous soyons préparés. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Pourquoi une ceinture autour de la taille? Que portaient la plupart des hommes à l'époque? Comme vêtements ordinaires. Des tuniques. Pas des pantalons. Les pantalons n'étaient pas encore inventés. Donc, pour courir dans une tunique, c'est vachement dur. Donc, la ceinture servait à quoi? Servait à ramasser le tunique, attaché avec la ceinture, pour courir, pour se battre, pour résister. Si mes jambes sont entourées d'une tunique et quelqu'un vient me pousser, je tombe facilement. Mais si je ramasse le tunique et je l'attache par une ceinture, là, je me défends. Ok, mon gars, viens. Je ne suis pas Jean-Pierre, mais je m'entraîne quand même. Revêté de la cuirasse de la justice, le cuirasse, c'est très important. Vous voyez notre bonhomme. Pourquoi? Parce que le cœur se trouve où? Juste en dessous. Les reins, le foie, l'estomac, et tout le reste, tous les organes vitaux se trouvent en dessous de la cuirasse. Donc, c'est quoi notre justice? Notre justice n'est pas la vengeance. Vengeance et justice n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Le sens de ce mot justice est très particulier dans la Bible. Ça signifie de se tenir justifié dans la présence de Dieu. Ah, ça, c'est mieux. Voilà, regarde ça. De se tenir justifié dans la présence de Dieu. Tu dis, oui, mais mes péchés de la semaine dernière, je suis justifié dans la présence de Dieu. Et quand le diable vient chuchoter dans ton oreille, t'es qui pour résister contre moi? Je suis un enfant de Dieu lavé par le sang de Jésus-Christ. Je me tiens devant la présence de Dieu, pas sur la mérite personnelle, mais sur la mérite de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'œuvre de ce qu'il a fait pour moi sur la croix de calvaire. Ça, c'est ma cuirasse. Et c'est ça ce qui me protège le cœur. Alléluia. Vous avez quelques-uns, on a ici des gens qui ont des cœurs blessés. Blessés. Pourquoi? Oui, parce que ton frère t'a dit ceci, ta soeur t'a fait cela, ton patron a fait ceci, ton collègue a fait cela. Hello! Non? Vous avez le cœur blessé. Mais vous savez, le grand problème, c'est vous. Ce n'est pas eux. Pêcher, c'est normal pour un pêcheur. N'est-ce pas? Mais ça veut dire que tu n'as pas porté ta cuirasse. Prochaine fois que tu as le cœur blessé, rappelle-toi, c'est parce que j'ai laissé la cuirasse à la maison. Merci, ma chérie. Hélas. OK, voilà. Il faut porter la cuirasse de la justice. Ensuite, les chaussures à vos pieds. qui a des baskets Nike? Qu'est-ce que tu as, Michel? Michel, viens, viens si tu veux bien. Michel, je ne vais pas te demander de faire un Jacques Broquet, mais montre-nous tes chaussures. Voilà, voilà. Lève, lève, voilà, bien haut. Est-ce que les soldats portaient des chaussures comme ça? Non, merci, Michel. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Et vous voyez, aujourd'hui, quand les gendarmes ou le CRS sont dans les rues, là, là, ce sont des bottes. Vraiment. Ce sont des golias. Ouh là 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 là. Merci, on a pris le piano. OK. C'était des sandales. Et là, on est plutôt correct ici. Mais c'était des sandales avec des semelles fortifiées. Pourquoi? Parce que les rues n'étaient pas goudronnées. Très cailleux. Donc, et parfois, c'était difficile de trouver vraiment le bon emplacement pour les pieds. Mais quand une armée vient de sur toi, parfois, il faut apprendre à se tenir ferme. Mais le problème, c'est que le chemin sur lequel on en est est très glissant. Donc, les semelles que portaient les soldats étaient des semelles renforcées qui permettaient à justement se tenir sur un chemin glissant. Alléluia. Et Dieu vous donne, mes amis, la préparation de l'évangile de paix. La bonne nouvelle de la paix. La bonne nouvelle du prince de paix. Alléluia. Revête nos pieds pour que nous puissions tenir. prenez par-dessus tout. C'est-à-dire que même si tu laisses tout à la maison, ne laisse pas ça à la maison. Quoi? Le bouclier. Regardez à quel point le bouclier est. Il est énorme. Souvent, on a vu dans les films des boucliers de gladiateurs qui n'étaient pas plus grands que ça. Et là, le bouclier du soldat était différent. Pourquoi? En fait, il y a sur les bords du bouclier des crochets qui permettait aux soldats romains d'accrocher des boucliers les uns aux autres. et quand ils voient une énorme armée devant eux, avec des archers et puis tout le reste. donc tous les gars qui étaient sur le front, vous imaginez alors être le premier gars. Moi, je n'aimerais être, je n'aimerais, je n'aimerais pas être le premier. Parce que tu prends tous les flèches. Mais pas dans l'armée romaine. Non. Les gars sur le devant sont ceux qui tiennent les boucliers. et on se cache derrière le bouclier, on attache les boucliers les uns aux autres et puis on avance un pas après un pas. C'est un mur. Et les gars qui sont derrière tiennent leur bouclier au-dessous des têtes. Ça s'appelle le torturier. Et comme ça, ils avancent et puis aucune armée n'était pas capable de l'arrêter. Alléluia. Et mes amis, quand on est dans un combat spirituel, ce n'est pas juste un cas de prendre ton bouclier et sortir comme un gladiateur en solo. Hello. C'est le moment de trouver les autres frères et sœurs soldats de Christ. Prends ton bouclier de foi, attache ton bouclier au bouclier de l'autre et faisons un grand mur impénétrable par le diable. Et avancez pas après pas après pas. Tu dis, mais on n'avance pas très vite. Oui, mais on avance sûrement. Et le terrain qu'on ne gagne pas après pas, c'est un terrain qu'on garde. Alléluia. Parce que le gladiateur, il se contente de simplement gagner une bataille. Mais l'arôme, il se contente seulement de gagner du terrain. ça ne sert à rien de gagner une bataille mais perdre du terrain dans l'armée. Il faut gagner. Et on est là, mes amis, on est en France. En ce moment-là, notre destinée, c'est de gagner du terrain. Ce n'est pas juste gagner une bataille. On est là pour gagner du terrain qui nous appartient depuis les temps du roi Clovis. Ce pays nous appartient au nom de Jésus-Christ et nous allons reprendre cela pour la gloire de Jésus et pour le bien de tous les peuples. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, le casque. Le casque du salut, vous voyez combien sa tête est complètement couverte. Amen. Ce n'est pas juste un petit chapeau, un petit béret. C'est vraiment un casque qui protège tout le visage, le cou, le devant, l'arrière, toute la tête. Ce sont vos pensées, vos émotions, vos sentiments, votre volonté. Et on a besoin de protéger tout cela parce que c'est là où le diable nous attaque le plus souvent. Et puis finalement, remarquez bien que la seule arme d'offense, d'attaque, c'est l'épée qui est quoi? La porte de Dieu. On avance dans ce monde non avec des pistolets, des bazookas, des armes, des hommes. On avance avec la porte de Dieu. Vous savez que la grande guerre aujourd'hui, c'est la guerre d'idées. Il y a une guerre aujourd'hui. La guerre du djihadisme crée aujourd'hui une crise dans la religion islamique, de l'islam. Je pense que c'est voulu de Dieu. Dieu, il est ému de compassion pour ce peuple emprisonnier, beaucoup très sincère dans leur confession, mais dans les ténèbres. Et quand ils voient de telles choses faites au nom de leur Dieu, ça met leur foi en crise. Et nous devons être là pour les parler du vrai sauveur, de la vraie évangile et le seul vrai royaume qui appartient à Dieu. La grande majorité de ces gens sont nés dans cette religion. Ce n'était pas leur choix. Dieu a commencé à ouvrir leurs yeux, mes amis. Il faut que nous soyons là, non avec un message qui condamne, mais un message qui invite, un message qui accueille, un message qui délivre, un message qui donne de l'espoir. Amen. C'est par ce message-là qu'on va gagner ce pays. Amen. Je crois vraiment que c'est le temps. il faut que nous nous préparions. Merci Dieu pour nos frères et sœurs déjà qui sont nés dans cette religion et qui ont rencontré Jésus-Christ. Merci Dieu que vous soyez protégés et vraiment raffermis dans votre foi. il faut vraiment que nous nous préparions. Parce que moi, ce que j'ai vu dans l'esprit, c'est une avalanche de gens qui vont se convertir rapidement, priant pour que Dieu ouvre les yeux miraculeusement, qu'il y a des visitations de Jésus-Christ dans la nuit, que même qu'il y a des conversions parmi les imams du pays. C'est le temps que Dieu a choisi pour ce peuple. Ne cédons pas au racisme. Ne cédons pas à l'intégrisme. Amen. Parce que c'est le temps pour ce peuple à venir à Jésus-Christ. Et pas par des dizaines mais par des centaines. Ce que j'ai vu dans l'esprit, par les milliers. Par les milliers. C'est la plus grande peur de la part des djihadistes. C'est pas que le pays occidental soit couvert de bois de nuit. Ils n'ont pas peur de ça. Ils ont peur de ceux qui sont nés dans ce qu'ils appellent la grande religion. qui viennent à la connaissance de la vérité éternelle. Et qui parviennent au salut. C'est ça leur plus grande peur de toutes les creux. Et s'ils agissent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont bien raison de craindre. L'église de Jésus-Christ se réveille. L'église de Jésus-Christ s'avance. Levez-vous s'il vous plaît. Mais ce combat, nous ne pouvons pas gagner si nous n'avons pas gagné le combat à l'intérieur de chacun de nous. C'est l'autre. La première chose que j'aimerais vous dire avant de faire l'appel, c'est que dans une guerre, même une guerre spirituelle, il y a des blessés et parfois même des fatalités. j'ai vu des gens quitter la foi parce qu'ils ont trouvé le combat trop dur. et ça, c'est une perte énorme, le plus grand de toutes les pertes. Depuis les 2000 ans de l'église, il y a toujours eu des pertes de la foi, toujours des blessés. Et c'est une perte énorme. Je ne le veux pas. Amen. Si vous n'êtes pas encore vraiment un vrai disciple de Jésus-Christ, formez-vous. On n'a pas parlé de l'école de disciples, mais l'école va recommencer au mois de septembre. Et si votre foi est jeune ou fragile, il faut absolument faire l'école des disciples. C'est très important. Il n'y a pas de temps à perdre. Il y a d'autres façons aussi de se former, mes amis, mais formez-vous. Préparez-vous. Ce combat commence toujours à l'intérieur de nous, mes amis chacun de nous. Je vous exhorte pour aujourd'hui de prendre très au sérieux le combat intérieur. Ne pas penser que le combat est uniquement contre les gens à l'extérieur de ton âme et le plus grand de tous les combats à gagner. C'est le combat dans ton propre âme. Décidez maintenant que vous allez gagner ce combat. Quoi que ça te doute, quel que soit le prix à payer, quel que soit ce que Dieu demande de toi, mais tu vas gagner ce combat sur ton propre âme. Tu ne vas pas laisser le moindre place au tien. Amen. J'ai mon combat, tu vas le tien. Et même si parfois la victoire semble lointaine, il faut persévérer. Il faut décider, même si je ne fais aucun progrès que par juste un simple centimètre, et je vais faire le centimètre. Amen. Je ne vais pas juste accepter les choses telles qu'elles sont dans ton genou. Je vais avancer par la gloire de Dieu, pas pour la gloire de Dieu, mais par la grâce. Ok. Si je peux aller dans mes conseils spirituels, s'il y en a, je sais qu'on est en période d'actance, mais on doit avoir quelques conseils spirituels. Voilà qu'une chose pour laquelle on va prier ce matin. Numéro un, la guérison pour tous les soldats blessés. Si vous avez pris des coups, aujourd'hui, c'est un jour de guérison. Il n'y a pas de condamnation ici. Amen. C'est pour ça que dans chaque camp militaire, il y a toujours un hôpital. Parce que parfois, on ne prend des pas. Malgré tous nos précautions, malgré tout l'équipement qu'on a, toute la formation qu'on a, parfois, on prend des pas. Et allez, il y a la place pour la guérison. Si tu es un soldat, peut-être un combat personnel, un combat avec un collègue, quelqu'un de proche, et tu te sens blessé aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le jour de guérison. Tu vas guérir le cœur. Deuxième chance. Pour ceux qui luttent actuellement et d'une manière difficile, il y a des péchés habitués dans ta vie et tu n'as pas encore parvenu vraiment à une victoire et tu veux vraiment t'associer avec un frère ou une sœur aujourd'hui pour gagner le combat sur ce péché. Aujourd'hui, c'est le jour de la victoire pour toi. Trois, il y a quatre choses, désolé, mais il y a quatre choses. Trois, il n'y a pas de deuxième plus aujourd'hui. Donc, si on dépasse un petit peu de douze heures, c'est pas grave. Il n'y a pas de deuxième plus. on peut prendre un autre temps. Troisième chose, pour ceux qui veulent entrer plus profondément dans la prière et l'intercession en faveur des frères et sœurs. Aujourd'hui, Dieu appelle aux intercesseurs. Et quatrième chose, j'ai très fortement ressenti, les amis, que Dieu veut libérer sur nous une plus grande, pas une agression, c'est pas le mot, zèle, merci, qui a dit zèle, merci. C'est normal que ça soit toi parce que je vais parler de l'évangélisation. Dieu veut libérer sur nous une plus grande zèle pour l'évangélisation. Il faut savoir que chaque fois que tu annonces la bonne nouvelle à quelqu'un, même si la personne ne se convertit pas, tu as repoussé la puissance ténébreuse un petit peu. Si chacun de nous prenait toute l'occasion que Dieu nous présente pour parler de Jésus, pour annoncer la bonne nouvelle, à chaque fois, on prend un petit centimètre de plus. C'est tous les chrétiens de Paris. Vous imaginez combien de dizaines de milliers nous représentons en région parisienne. Des multiples dizaines de milliers de chrétiens existent à Paris. Et si chacun, prenez chaque occasion, juste peut-être une fois par jour, de prier pour un collègue, de dire que Dieu te bénisse, de dire, si tu as un problème, je suis là pour toi, ou de quasiment aller sur le coin de la rue et annoncer à vos autres l'évangile de Jésus-Christ. Quelle que soit la grâce et l'onction que Dieu t'a donnée, mais si nous faisons tous quelque chose, mes amis, vous imaginez à quel point nous pouvons repousser la puissance ténébreuse de cette ville et commencer véritablement à changer l'atmosphère. Dieu veut libérer sur chacun de nous, chacun de nous. Merci Dieu pour les évangélistes. Merci Dieu. Alléluia. On a besoin encore de plus en plus. Et peut-être toi aujourd'hui, tu ressens vraiment on n'a pas d'évangéliste, reviens sur le devant, on va prier pour libérer cela encore davantage. Mais tout le monde est appelé à annoncer la bonne vie de Jésus. Tout le monde avec ta personnalité, ta façon, etc., etc., mais tout le monde doit le faire. Dieu veut te libérer de la peur. Amen. L'intimidation, la moquerie, la peur qu'on se moque de vous. te prendre pour un fou. La Bible dit que le seul fou de ce monde c'est celui qui dit que Dieu n'existe pas. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous nous mettons devant toi, dans ta présence. Alléluia. Pour ceux qui sont blessés aujourd'hui, un jour de guérison, pour ceux qui luttent, qui sont dans un combat actuellement pour l'état de leur âme, c'est un jour de victoire. Pour ceux qui veulent prier davantage et intercéder pour les forces de l'ordre, en tant qu'intercesseurs, c'est un jour, Seigneur Dieu, d'onction particulière pour l'intercession. Mais pour tout le monde, c'est un jour de délivrance de la peur et de l'intimidation contre les choses qui veulent nous emprisonner dans notre timidité, dans notre faiblesse. Nous brisons le jour aujourd'hui au nom de Jésus et nous disons que nous allons proclamer la peur de Dieu, que nous n'aurons pas peur et nous n'aurons pas honte de l'évangile de Jésus-Christ, que tu nous donnes aujourd'hui un baptême de courage, de courage, je dis, de courage, je vous dis. Je dis que vous n'êtes pas, vous n'êtes plus timides, vous êtes courageux par le nom de Jésus, dans la grâce de Dieu. Au moment convenable, vous serez saisi par l'amour et par la compassion de Dieu et vous n'allez pas pouvoir se taire. Vous n'allez pas pouvoir vous taire. Vous allez ouvrir la bouche et vous allez déclarer avec gentillesse, mais avec l'arreté aussi, avec conviction la vérité de Dieu qui brise les juges, qui libère les cartifs, qui donne de l'espoir à un monde qui est dans les ténèbres. Ça, c'est le jour que nous vivons, que nous célébrons aujourd'hui. Alléluia. Levant les mains, juste recevez du Seigneur. Et si vous voulez la prière pour l'une de ces quatre choses, venez maintenant rapidement. Tout d'abord pour les sondages blessés, pour ceux qui luttent contre le péché habituel, pour les intercesseurs. Et si tu veux vraiment prier avec quelqu'un, pour être plus courageux dans ton témoignage, venez aussi pour cela. Rapidement, on va persévérer encore quelques minutes. Je vais demander à l'équipe de louanges de chanter un chant de louanges. Je vous encourage de rester encore quelques instants dans cette présence. Si vous avez pris rendez-vous, vous êtes pressés, vous êtes libres de partir. Mais pour d'autres, j'aimerais juste simplement vous demander de persévérer encore quelques instants, même les internautes. Ne courez pas tout de suite pour prendre quelque chose à manger, mais restez encore avec nous quelques instants de plus. Alléluia. Laissons cette présence de Dieu. Alléluia. Pénétrer dans les profondeurs de nos âmes. Alléluia. Nous avancerons, ensemble nous combattrons. En toi, nous avons la victoire. Nous avancerons, ensemble nous combattrons. En toi, nous avons la victoire. Nous avancerons, ensemble nous combattrons. En toi, nous avons la victoire. Nous avancerons, ensemble nous combattrons. En toi, nous avons la victoire. Nous avancerons, ensemble nous combattrons. En toi, nous avons la victoire. Nous avancerons, ensemble nous combattrons. En toi, nous avons la victoire. Nous avancerons, ensemble nous combattrons. En toi, nous avons la victoire. Nous avancerons, ensemble nous combattrons. En toi, nous avons la victoire. En toi, nous avancerons, ensemble nous combattrons. En toi, nous avons la victoire. 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 Nous avons la victoire Nous avancerons ensemble Nous combattrons En toi, nous avons la victoire En toi, nous avons la victoire Chantons-le Nous avons la victoire Nous avancerons ensemble Nous combattrons En toi, nous avons la victoire Nous avancerons ensemble Nous combattrons En toi, nous avons la victoire Nous avancerons ensemble Nous combattrons En toi, nous avons la victoire Nous avancerons ensemble Nous combattrons En toi, nous avons la victoire Nous avancerons ensemble Nous combattrons En toi, nous avons la victoire Nous avancerons ensemble Nous combattrons En toi, nous avons la victoire En toi, nous avons la victoire En toi, nous avons la victoire Alléluia 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 On va clôturer ici mais les membres du Conseil Spiritif vont rester là pour prier avec tous ceux et ceux qui le souhaitent. Mais juste levez vos mains et laissez-moi vous bénir dans le nom du Seigneur. Père Trésain, je te demande de lever maintenant ton visage sur tes enfants, de les bénir, de les bénir abondamment, Seigneur, de les envelopper de ta grâce tout au long de cette semaine et de leur faire vivre dans ta grâce tous les jours. Merci de les protéger. Merci Seigneur Dieu de leur redonner aussi des rendez-vous divins tout au long de la semaine pour avancer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Merci de les rappeler chaque matin à se revêtir de toutes les armes de Dieu. Alléluia. Seigneur, je les bénis car tu les bénis au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen et Amen et Amen Amen Soyez bénis frères et sœurs soyez une bénédiction à quelqu'un n'oubliez pas le pique-nique et même si vous n'avez pas amené quelque chose à manger Jésus-Christ